Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Agnès Hupchmann. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute. On a un bébé couché, mort sur la plage et qui n'a aucune raison d'être là et qui n'a de toute façon pas pu y arriver tout seul. Qui a tué Ada ? La mère, après un naufrage, un accident ou sa mère ? Adélaïde avait 15 mois quand elle a été retrouvée morte, noyée sur une plage de Berck. La police s'est lancée dans une enquête éclair pour retrouver la mystérieuse voyageuse, aperçue avec une poussette. Cet appel à témoin de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme deux jours après la... Dominique, qui est cette Fabienne Cabou ? Une femme supérieurement intelligente, un QI de 135, belle, cultivée, amoureuse, affectueuse et tendre. Quand je suis sorti du commissaire de police, j'ai compris que c'était elle, la criminelle. Enfin, comment on peut tuer son enfant ? Derrière le mystère d'un assassinat sans mobile apparent se cache l'histoire dramatique d'une femme qui a tué une enfant qu'elle aimait. Elle va dire « J'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. » « Mais pourquoi ? Qui a tué Ada ? Sa mère ? La folie de sa mère ? Ou la sorcellerie à laquelle elle croyait ? » 20 novembre 2013. 8 heures du matin. Il fait 6 degrés sur la plage de Berck. La mer est basse et les pêcheurs de crevettes en profitent pour pousser leur filet. Philippe Martin, pêcheur. « Je me souviens, moi j'avais fait 8 kilos, ce qui était quand même énorme. On avait fait une très bonne pêche. On remonte tout, on replie notre filet, on retourne jusqu'à quitter la plage. » Soudain, un peu plus haut sur le sable, deux pêcheurs leur font signe. « Les deux collègues se sont arrêtés devant, je dirais, une petite masse, masse noire. Nous on pensait plus précisément à un phoque ou des fois des filets ou des change-roches, des bateaux par la mer. Ils nous ont dit qu'ils avaient découvert une enfant, une enfant donc sur la plage. On y est allé pour déjà voir, parce que notre étonnement, c'est un bébé, oui. C'est surprenant, oui. Mais on trouve ça affreux. Le commissariat de Berck, tout proche, envoie immédiatement une équipe sur la plage. Brigadier-chef Fabrice Kazmirzak, commissariat de Berck-sur-Mer. « La marée vient se retirer, il fait frais. On est en novembre, on est sur l'immensité de la plage de Berck. Donc du sable, de l'eau et le ressac de la marée qui a laissé sa ligne sur la plage. Le bébé est sur le dos. On a même l'impression qu'il est endormi. Il a son bras gauche long du corps, le bras droit un petit peu plus écarté. Brigadier Frédéric Dieval, commissariat de police de Berck-sur-Mer. On se retrouve face à face avec le visage d'une petite fille. Je dis le visage parce qu'il n'y a que ça qui ressort. Sa tête est levée dans une capuche. Elle a un petit hématome à l'œil. Elle a un écoulement de sang au niveau du nez. Et son visage est plein de sable. Étant père de famille tous les deux avec mon collègue, c'était assez choquant. On se dit à ce moment-là, les parents, ils sont où ? Ils sont où les parents de cet enfant ? Malheureusement, sur la plage, on ne trouve pas grand-chose. La marée s'est retirée et donc il y a des débris. Il y a des déchets, il y a des bouts de bois, il y a plein de choses, mais rien qu'on ne peut mettre en relation avec l'enfant. Les seules empreintes qui y aient, c'est les pêcheurs à pied qui passent à la proximité et qui font la découverte. Le médecin légiste rejoint les policiers sur la plage. Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste. Là, j'ai trouvé des OPJ sidérées. C'était, voilà, on se disait trois mots, quoi. C'était lourd. On a un bébé, couché, mort, sur la plage et qui n'a aucune raison d'être là et qui n'avait de toute façon pas pu y arriver tout seul. C'est le seul en dix ans de carrière de médecine légale que j'ai eu, alors qu'on habite à la mer. Le corps de l'enfant est rapidement emmené à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer pour être autopsié. Cet enfant dans sa doudoune bleue, sur le dos, s'y a nausé, c'est-à-dire manifestement noyé avec un manque d'oxygène. Quand il y a un manque d'oxygène, la peau devient bleue. On ne constate pas de lésions majeures, pas de fractures évidentes, rien du tout. On n'a pas retrouvé de traces de violence. Ce n'est pas un enfant qui a été battu puis jeté à la mer. On n'avait rien, rien du tout. Brigadier-chef Fabrice Casimirzac, commissariat de Berck-sur-Mer. On pense, on est à la mer, il y a un bateau qui a coulé, il y a les féris de Calais qui ont peut-être perdu un enfant. Voilà, on pense surtout tout de suite à ça. Et en ce sens, on déclenche les secours. Les maigres informations dont disposent les policiers, l'enfant est bien une fille, âgé de 12 à 18 mois, en bonne santé et bien nourri. Brigadier Frédéric Dieval, commissariat de police de Berck-sur-Mer. On est un peu frustrés parce qu'on n'a pas d'identité du bébé. On a essayé de faire parler les vêtements du bébé parce qu'on s'était rendu compte que c'était un bébé qui était soigné. Cette petite fille porte des vêtements plutôt classieux, plutôt chic. Et donc je me dis que cet enfant doit être, entre guillemets, de bonne famille. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe. C'est qu'à voir pourquoi une petite fille est retrouvée à cet endroit-là. Il est déjà midi et au commissariat de Berck, les nouvelles ne sont pas bonnes. Aucun accident de bateau, aucune disparition d'enfants signalés dans la région. Pourtant, d'après l'autopsie, le corps de l'enfant n'a séjourné que quelques heures dans l'eau. Et le légiste en est sûr. La petite n'était pas morte avant d'être jetée dans l'eau. Elle s'est noyée. Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste. Là, non, c'était du vivant. Il avait respiré dans l'eau. Puisqu'on avait de la spume, c'est-à-dire des champignons de mousse au niveau du visage. Donc on avait vraiment cette notion qu'on avait amené cet enfant mourir sur la plage. Qu'on l'avait sciemment laissé. Et là, ça donnait tout de suite une ampleur, une lourdeur au dossier. Une charge émotionnelle. Au commissariat de Berck, tout le monde a pris l'affaire à cœur. Et puisque la mer a effacé les traces, les policiers arpentent les rues qui mènent à la plage. On est sensiblement à 150 mètres de la plage. Des collègues de patrouille vont découvrir une poussette cachée derrière une haie. L'enfant retrouvé sur la plage de Berck-sur-Mer hier est morte noyée. Une autopsie a été pratiquée. Une poussette abandonnée. Le jour où l'on découvre un bébé mort sur la plage. En quelques heures, la nouvelle du drame fait le tour de la station balnéaire. Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste. On sentait que de toute façon, la population ici avait été choquée. Quand vous alliez faire vos courses au marché, les gens en parlaient. Tout le monde a son idée sur le pourquoi de l'enfant, pourquoi cet enfant ici. Beaucoup de choses sont dites. Forcément, beaucoup de choses sont fausses. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. C'était un petit peu la loi des séries puisque c'était le troisième corps qui était rejeté par la mer en l'espace de moins de trois mois. Tout de suite, la réaction des habitants comme la réaction des journalistes, c'était de se dire, mince, ça commence à faire beaucoup. La première thèse qu'on avait, c'est la maman est partie à l'eau avec le bébé à bras. Elle a mis la poussette, elle a pris le bébé à bras et ils sont allés à l'eau tous les deux. Ils sont noyés. On s'était tous dit, ils se sont suicidés. Suicide, accident, naufrage, crime. Le procureur de Boulogne-sur-Mer décide de mettre la police judiciaire de l'île Coquel sur l'affaire. Il est 17h ce 20 novembre quand un appel au commissariat de Berck vient faire basculer l'enquête. C'est le gérant du littoral, un hôtel de la plage. Un hôtelier, monsieur Weiss, s'est rappelé de la présence la veille au soir dans son établissement d'une personne noire qui était venue avec une poussette et un petit garçon. La dame n'avait ni réservation ni bagage. Elle a pris une chambre pour la nuit. L'hôtelier nous a dit qu'elle m'a balancé un nom que phonétiquement je vous redonne comme étant cabou. Elle a pris une douche, puis elle est sortie aux alentours de 21h. Son bébé sous le bras et sa poussette à la main. C'est un petit peu bizarre on va dire compte tenu effectivement du fait qu'il fasse nuit, qu'il fasse très froid. Je crois que la température est descendue de l'ordre de 0 degré. Elle est sortie avec l'enfant dans la poussette. C'est un peu étonné de cette promenade on va dire nocturne. Il a entendu rentrer effectivement plus tard mais ne l'a pas vue. Le lendemain matin, la cliente a réglé sa chambre à l'accueil. Et à la surprise de l'hôtelier, elle n'avait plus ni poussette ni enfant. Elle précise qu'elle a remis l'enfant à son père. Elle règle sa chambre, elle dit qu'elle a passé une bonne nuit. Elle s'en va comme si de rien n'était en fait. Ce qui a intrigué l'hôtelier, c'est la disparition d'un enfant en bas âge qui pouvait correspondre tout au moins en âge avec l'enfant qui était retrouvé sur la plage. Cependant, il y avait une contradiction et le fait que ce soit une fille alors que l'hôtelier nous parle d'un garçon. C'est les seuls éléments qu'on a de concret. Donc on est obligé d'aller très vite là-dessus. Les policiers de l'île Coquel visitent aussitôt la chambre d'hôtel. Mais il reste peu de traces du passage éclair de la voyageuse. Un gobelet en plastique, un emballage, le butin est maigre. Dominique, bon, le butin est maigre, c'est vrai. Mais les techniciens font quand même plusieurs prélèvements dans la chambre. Alors qu'est-ce que ça donne ? La voilà à la chambre d'hôtel. Des prélèvements sur la porte, des emballages retrouvés sur la poubelle, les interrupteurs, la télécommande de la télévision, des oreillers. Et résultat, la police scientifique va trouver deux ADN féminins. Et est-ce que l'un de ces ADN correspond à celui du bébé retrouvé sur la plage ? Oui, le bébé a bien séjourné dans cette chambre d'hôtel. On retrouve aussi l'ADN du bébé sur la poussette. Et sur la poussette, le deuxième ADN qu'on retrouve est le deuxième ADN de la chambre d'hôtel. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux ADN féminins ? Oui, ils possèdent des allèles communs, c'est-à-dire des gènes communs. Ça veut dire qu'outre l'ADN du bébé, le second ADN mis en évidence est soit celui de sa grand-mère, soit celui de sa mère, soit celui de sa sœur. Et compte tenu des déclarations de l'hôtelier, les enquêteurs pensent que c'est sa mère. Et son ADN est fiché ? Non, ça ne donne rien au fichier des empreintes génétiques, rien non plus dans le fichier des personnes recherchées. Les policiers ont encore une empreinte palmaire qui a été retrouvée sur une porte dans l'hôtel. ont vérifié dans le fichier cette fois-ci des empreintes digitales, ça ne donne rien non plus. Il y a quand même ce nom qui a été noté par l'hôtelier phonétiquement, Kabou. Kabou. Eh bien là, la police va vérifier, on va aller dans les centres sociaux de toute la région, on va demander à la police aux frontières, à rien. Sans le savoir, la mystérieuse voyageuse a laissé un autre indice derrière elle. Dans la poubelle, les vestiges d'un repas de fast-food acheté dans une chaîne de restaurants qui ne se trouve pas à Berck. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire de l'île Coquel. Ça nous laisse supposer que la personne n'est pas de Berck, puisque les autogrills ne sont qu'en gare du Nord, en gare de Lille, gare du Nord à Paris, je précise. Donc forcément, ça a orienté nos recherches sur une distance beaucoup plus longue et plus loin que Berck. Taxis, bus, train, les policiers vont donc faire le tour de tous les moyens de transport pour gagner la station balnéaire. La gare la plus proche s'appelle Renduflier. Ce 19 novembre après-midi, deux trains seulement ont circulé dans le sens Paris-Berck. On a utilisé toutes les rames de trains, avec tous les passagers, avec tous les paiements en carte bancaire. On a bloqué immédiatement toutes les caméras de vidéosurveillance de toutes les gares et de toutes les stations d'autoroutes où il y avait un autogrill. Ça fait plusieurs centaines de caméras dont on a bloqué l'ensemble des images. Des heures et des heures d'images dans lesquelles les policiers vont tenter de repérer la silhouette décrite par l'hôtelier. Une femme à la peau noire d'une trentaine d'années, les cheveux tirés. Elle a un sac avec elle, qui est un sac marron. Elle a un vêtement qui est un genre de doudoune assez imposant. Ça fait que ça nous aide aussi dans les recherches. La voilà ! Poucette, parc à noirs. C'est elle qui entre dans la gare du Nord. La caméra la suit à l'intérieur, puis sur le quai. On a retrouvé la trace d'une dame qui est montée avec une poussette dans un train à Paris, qui est arrivée aux alentours de midi, une heure, je crois, à Berck, qui pouvait correspondre au signalement que donnait M. Weiss. Les policiers font aussitôt des captures d'écran et foncent chez l'autelier de Berck. La voyageuse à la poussette ? Oui, c'est ça. C'est bien elle. Peu à peu, les images de vidéosurveillance permettent de retracer tout le parcours de la mystérieuse voyageuse. L'aller Paris-Berck, le 19 novembre, puis le retour, le lendemain, toute seule. On a retrouvé la même personne, puisqu'elle avait les mêmes vêtements et le même sac, sans la poussette, à la descente d'un train à destination de Paris, le lendemain. La gare du Nord, elle s'est engouffrée ensuite dans le métro, et le métro, après, on perd sa trace. Donc on avait, comme simple hypothèse, que cette personne habitait dans le sud ou dans l'est de Paris. Pour recueillir plus de témoignages, les policiers lancent un appel à témoins. Deux jours après la découverte de l'enfant, des affichettes avec photos sont diffusées partout, sur la plage de Berck, jusqu'au métro parisien. L'affaire prend alors une ampleur nationale. Cet appel à témoins de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme deux jours après la découverte du corps d'une fillette d'environ un an. Tout témoin permettant d'identifier l'enfant et son accompagnatrice peut joindre ce numéro vert. On a reçu cette fameuse photo avec la description de la mère et de sa fillette. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. C'était assez émouvant puisqu'il était indiqué que c'était une fillette d'à peu près un an et demi avec des cheveux chatins ondulés. Dès qu'on a reçu l'appel à témoins qu'on a relayé, on a compris que si elle était arrivée avec un enfant qui était repartissant sereinement comme ça, c'est qu'elle avait probablement dû faire un acte volontaire et abandonner sa fillette. Tous les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier ont été tous presque convaincus qu'il s'agissait d'un homicide. Elle a payé tous ses déplacements en espèces, son train, son hôtel, tout, autogrill, tout a été payé en espèces, aucune trace, pas de carte bancaire, il n'y a pas de téléphone relevé. Ça allait supposer qu'il y avait une forme de préméditation dans le déplacement et le fait de ne pas signaler la disparition d'un enfant de 15 mois, voilà, pour nous, il y avait peu de doute sur le fait qu'il y ait quelque chose de criminel. Le 28 novembre 2013, le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et il nomme comme juge d'instruction Hervé Vlaminck, un ancien policier, rodé aux affaires criminelles. Toute la journée, les témoignages affluent au bureau d'Hervé Vlaminck. Il y a Sylvie qui a aperçu la voyageuse et son bébé dans le hall de la gare. Corinne, qui est montée dans le bus avec elle. Jean-Max, qui lui a indiqué la direction de la plage. Hervé Vlaminck, juge d'instruction. Les différents témoins vont décrire cette personne comme sociable, communicante. Elle apparaît comme quelqu'un de souriant, quelqu'un de sympathique, qui s'occupe bien de l'enfant. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. Ce n'est pas quelqu'un qui venait en catimini, en douce, et qui repartait sans laisser aucune trace. Presque tous nous disaient qu'à chaque fois, elle demandait où était la mer, elle demandait si la mer était haute, elle demandait dans quelle direction il fallait aller. Le juge d'instruction demande au policier de relancer une recherche sur le non-phonétique qu'a retenu l'autelier. Kabou. Un nom d'origine sénégalaise et qu'il est peut-être maintenant plus facile de retrouver maintenant que l'enquête se resserre sur la région parisienne. On va faire une recherche sur le fichier national des étrangers et on va déterminer qu'il y a une dame en séjour régulier sur le territoire français qui s'appelle Fabienne Kabou. Fabienne Kabou avec un cas. Il est indiqué que Fabienne Kabou a fait une demande de titre de séjour quelques années auparavant et qu'actuellement elle serait domiciliée chez un monsieur Laffont à Saint-Mandé. C'est à partir de là que les choses s'accélèrent. 29 novembre 2013 neuf jours après la mort de la petite le juge saisit les policiers de Nanterre pour prendre un premier contact avec cette Fabienne Kabou. C'est les Fonson donc je suis au fond de l'atelier. Michel Laffont un sculpteur retraité de 67 ans est surpris en plein travail. Michel Laffont compagnon de Fabienne Kabou et père d'Adélaïde police judiciaire est-ce que vous êtes au courant de cet enfant qu'on a retrouvé ? Ben je lui dis non. Non. Hébergez-vous une certaine Fabienne Kabou. Monsieur Laffont leur répond que oui effectivement Fabienne Kabou et sa compagne qu'ils ont bien un enfant qui a 15 mois révolu qu'elle appelle Ada et qu'elle a remis d'ailleurs la semaine précédente à sa mère pour retourner au Sénégal. Est-ce que Ada a un pull de marque Cirillus ? Il se dit oui Cirillus on l'avait commandé ensemble avec. Et est-ce que par hasard Fabienne a un sac marron ? Oui Fabienne a bien un sac marron. Il dit restez là quand elle arrive laissez-la près de vous on vient. Ben je dis vous venez vous venez mais de Nanterre on vient tout de suite. Michel Laffont est sonné. Ils m'ont mis la puce à l'oreille suffisamment pour m'inquiéter à tel point qu'à la fin de la discussion parce que Fabienne avait bien compris quelqu'un m'appelait elle me dit mais qui c'est ? Il dit c'est la police judiciaire. J'ai réalisé qu'elle commençait à la farfouiller dans ses affaires. Donc là je lui dis le ciel le ciel me tombait sur la tête. Une demi-heure plus tard les enquêteurs sonnent chez Michel Laffont et c'est Fabienne Cabot qui les accueille très cordialement. C'est un genre de loft aménagé un petit peu artiste pas vraiment rangé en gros désordre un peu bohème on va dire voilà. Le couple semble très calme serein on leur explique on dit voilà vous êtes au courant on vient parce qu'il y a une petite fille à Berck et on leur explique les faits. Vous ne lisez pas les journaux vous n'êtes pas au courant de la petite fille qui a été retrouvée. Ben je suis... Non. Donc pour eux ça leur est complètement étranger visiblement. Mais je dis mais c'est pas possible c'est pas possible elle a allé au Sénégal. Les policiers se tournent vers Fabienne Cabou. Ah oui oui tout de suite elle dit bah oui j'ai un enfant que j'appelle Adoc. La semaine dernière j'ai rencontré ma mère à qui j'ai remis mon enfant c'était un petit peu difficile mais j'ai remis mon enfant pour qu'elle aille au Sénégal parce que c'était plus facile pour nous j'avais des projets et puis en plus elle aurait son éducation là-bas dans ma famille rien de particulier c'était tout à fait naturel et monsieur Laffont semblait a priori être au courant que ça s'était passé de cette manière. L'enfant serait donc parti au Sénégal dans la nuit du 19 au 20 novembre pile la même nuit que celle où le bébé de Berck a été déposé sur la plage. Alors les policiers insistent. Elle était habillée comment votre fille le jour de son départ ? Elle va donner une description extrêmement précise des vêtements portés par la petite fille au moment de la découverte du corps. Elle décrit les mêmes vêtements. Elle explique qu'elle avait une doudoune le manteau etc. À partir de ce moment-là Fabienne Cabou va acquérir un statut de suspect. À côté de sa compagne Michel Laffont panique. Il dit Fabienne appelle ta mère en Sénégal règle ça tout de suite parce que là ça ne me plaît pas du tout. Monsieur Laffont on a l'impression qu'il ne comprend pas vraiment tout ce qui arrive et un peu dépassé parce qu'il ne sait pas pourquoi on est là réellement. Il n'a pas compris le vrai sens de notre visite j'imagine. J'ai assisté à tout l'interrogatoire mais naturellement elle niait tout. C'est là où je me suis dit il y a eu un truc avec Ada mais c'est peut-être sa mère encore une fois qui s'est mal passée avec sa mère. elle a pris la petite elle a jeté ses vêtements ça a été j'imaginais tout. Ils ont commencé à fouiller pour chercher les traces d'Ada. Les policiers perquisitionnent tout l'atelier. Des bottes encore pleines de sable sont posées dans l'entrée la parca noire est encore pendue. Madame Cabou elle était très calme sereine spectatrice. On a retrouvé le sac un grand sac marron avec deux poches latérales donc ça ne laissait aucun doute. Fabienne Cabou est donc interpellée et conduite à la PJ de Nanterre avec son compagnon Michel Laffont. Il y avait des flashs partout. On est partis quatre bagnoles à fond traversant cette espèce de marée humaine. Deux inspecteurs de la PJ de Nanterre s'installent donc dans un bureau avec Fabienne Cabou. Elle a 36 ans c'est sa première garde à vue. Ils ne sont pas pressés ils vont l'écouter tranquillement. Fabienne est courtoise élégante et elle parle avec tendresse de la petite Adélaïde Ada. Elle revient sur le départ de l'enfant au Sénégal. Un séjour prévu depuis la naissance avec Michel son compagnon car elle ne pouvait plus assumer la charge de ce bébé. Commandant Patrice d'encre police judiciaire de l'île Coquel. Elle m'explique quel avion elles ont pris que c'était Air France que sa mère est venue chez une copine qui n'habite pas très loin dans telle rue qu'elle les a rejoints là-bas qu'elle a passé la nuit avec elle et la petite pour justement calmer la petite sachant qu'elle allait s'en séparer. Je sais qu'elle a menti mais voilà je la laisse continuer quand même à me raconter ce qu'elle a me raconté. Il arrive un moment où elle est au bout de son histoire elle est retrouvée Michel Laffont à qui elle a dit que son enfant était parti et tout se passe bien. J'explique que ce n'est pas possible que si on est allé chez elle ce n'est pas parce qu'elle a donné sa gamine à sa maman au Sénégal c'est qu'on a des doutes sur le fait que ça puisse être elle qui ait fait disparaître son enfant et elle vacille on voit qu'elle vacille. Elle est intelligente elle sait à ce moment-là qu'on a retrouvé son sac qu'on a retrouvé la doudoune elle sait avec quoi elle est partie on lui a demandé la tenue vestimentaire de sa fille. et donc elle finit par me parler en me disant bah oui finalement non bah oui je l'ai tué ma fille je lui ai planté un coup de couteau. Un coup de couteau ? Les déclarations de Fabienne Cabou sont décousues. Et donc quand elle me dit je l'ai planté je lui ai donné un coup de couteau je lui fais comprendre non, non. Elle était très particulière cette femme très particulière pas désagréable un peu quelquefois provocatrice. Puis elle dit bon et là le fil se déroule elle commence par m'expliquer qu'effectivement elle est allée sur la plage et qu'elle a laissé sa gamine au bord de l'eau. Elle l'a posée sur la plage elle l'a laissé là en disant que la mère allait l'emporter allait faire son oeuvre et puis elle lui a tourné le dos elle est repartie. Maintenant qu'elle a commencé à avouer les mots sortent tout seuls. Elle dit j'ai pris le train effectivement et là elle m'explique le trajet qu'elle a payé en liquide qu'elle a pris son billet de train qu'elle est allée avec sa gamine qu'elle a pris le bus ensuite qu'elle a rencontré des gens. Pourquoi Berk plage ? Fabienne Cabou a le sens des mots. Comme j'allais commettre un acte horrible en fait j'ai trouvé Berk Berk c'était un nom qui sonnait mal ça sonnait moins bien que le touquet le touquet ça me fait penser aux vacances et Berk c'est plutôt mal je savais que dans cette région la mer avec les marées elle se retire et elle monte très haut comme si elle avait l'assurance de réussir son coup c'est un peu ça elle me raconte la scène avec le même calme la même sérénité le même discours posé elle ne montre aucune émotion je n'ai pas ressenti de vrai chagrin je n'ai pas ressenti de douleur Mais pourquoi ? Pourquoi cette jeune femme cultivée et apparemment aimante a-t-elle décidé de se débarrasser de sa fille ? La raison est un peu confuse elle me parle d'une forte dispute avec Michel Laffont la veille ou l'avant-veille très forte dispute qui fait qu'il fallait se séparer de la gamine il ne supporte pas la gamine elle traîne dans ses pieds ça ne va pas c'est dangereux pour elle c'est ce qu'elle dit plusieurs fois d'ailleurs elle dit bah oui Michel me le dit aussi c'est dangereux pour une gamine il ne faut pas qu'elle reste là donc voilà donc oui c'est un peu de sa faute pour elle c'est un peu de sa faute dans un bureau voisin Michel Laffont est aussi interrogé en simple témoin mais il ne peut encore croire ni au décès de sa fille ni à la culpabilité de Fabienne sa Fabienne il se souvient encore du retour de sa compagne après qu'elle ait soi-disant déposé l'enfant à sa mère Michel Laffont compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde elle est revenue comme si comme si de rien n'était quoi comme si rien ne s'était passé j'ai recommencé parce qu'il était et j'ai fait une petite Ada en train de courir et puis rien jusqu'au fameux coup de fil Michel n'a pas fini la sculpture de sa fille il réalise à peine que Fabienne lui a menti pendant neuf jours les policiers comme le juge sentent bien que le sculpteur tombe des nues il n'y a aucune charge contre lui Michel Laffont est libéré au petit matin à gare quand je suis sorti du commissaire de police j'ai compris que c'était elle la criminelle c'était c'était elle qui avait c'était déjà terrible enfin comment on peut tuer son enfant c'est l'horreur indescriptible le 30 novembre 2013 dix jours après la découverte du bébé la nouvelle de l'arrestation et des aveux de Fabienne Cabou se répandent Sylvain Delage journaliste à la Voix du Nord les gens se rendaient sur les lieux ils déposaient des fleurs ils déposaient des petits objets des nounours près de 600 personnes défilent en hommage à Adélaïde lors d'une marche blanche il faut qu'on soit là pour elle parce qu'il n'y a personne pour elle c'est comme si c'était ma petite fille une de mes petites filles on l'appelait la petite princesse et on a vu en fait des mères de famille s'identifier à cette histoire et elles étaient horrifiées par ce qui était arrivé à cette fillette et tout ça s'est cristallisé sur les réseaux sociaux ça a pris une ampleur assez phénoménale au même moment Fabienne Cabou arrive au palais de justice de Boulogne-sur-Mer pour être présentée au juge et à son avocate maître roi Nansion une figure du barreau de Boulogne maître Fabienne Roi Nansion avocate de Fabienne Cabou elle est assise elle a les yeux dans le vague monsieur Vlamac qui me reçoit d'abord seule me dit ça va être compliqué parce qu'elle veut pas elle veut pas de défense elle veut pas être défendue elle veut pas être assistée dès le départ elle sait qu'elle va prendre plein pot c'est pas c'est pas un mystère pour elle Fabienne elle a bien conscience qu'elle a tué sa fille donc elle sait et de toutes les façons davantage que le savoir elle le réclame et c'est ça la particularité immédiate l'expertise génétique a confirmé que Fabienne Cabou est bien la mère de l'enfant de la plage elle est mise en examen pour assassinat et doit partir en détention provisoire à la maison d'arrêt de l'île Soquedin mais à la sortie du tribunal l'avocate et sa cliente sont attendues la foule s'était amassée autour du palais de justice et c'est une foule qui crie qui crie à mort salope il faut la pendre je voyais ces gens qui me hurlaient dessus on va te pendre avec elle voilà ce sont des gens qui ont la nausée de cet acte une femme qui tue son enfant c'est un monstre et moi je suis un monstre aussi puisque je défends un monstre un geste qui donne la nausée mais surtout un geste que personne ne comprend pourquoi Fabienne Cabou a-t-elle tué Adélaïde ? qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette mère ? le juge demande une enquête complète sur cette jeune maman qui est-elle ? d'où vient-elle ? est-ce qu'elle souffre d'une maladie mentale ? Fabienne Cabou est une petite fille choyée née à Dakar en 1977 une enfance heureuse dans un milieu intellectuel aisé à 18 ans elle arrive à Paris pour y faire des études un peu d'architecture des petits boulots avant de s'inscrire en philosophie tous ses proches sont unanimes Fabienne est une jeune femme sympathique aimante et maternelle avec les enfants maître Fabienne Roi-Nansion avocate de Fabienne Cabou et puis elle va rencontrer Michel un soir lors d'un vernissage à Paris Michel Laffont a longtemps vécu en Afrique retraité séparé de sa femme il se consacre maintenant à la peinture et à la sculpture malgré leurs 30 ans d'écart le coup de coeur est réciproque elle était belle intelligente Michel Laffont compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde très cultivé donc on échangeait beaucoup on allait elle connaissait pas mal d'artistes également donc on allait dans les galeries c'était parfait bientôt Fabienne s'installe dans l'atelier de Michel et pour qu'elle se consacre à ses études il accepte de la prendre en charge pourtant de cette liaison entamée en 2001 les proches de Fabienne ne savent rien et Michel n'en parle pas non plus c'est une relation cachée des deux côtés c'est une relation que même la maman de Fabienne ignora il fallait pas en parler du tout à la famille et pour elle c'était la condition sine qua non et le fait d'avoir un blanc comme en plus de mon âge ça avait quand même choqué leur pacte est simple pas d'engagement pas d'enfant Fabienne et Michel sont heureux dans cette relation atypique et secrète notre relation c'est c'est nos futures on est bien comme ça on s'en fout et puis elle avait sa vie c'était très bien c'était parfait mais en 2011 au bout de 10 ans de relation Fabienne Cabou tombe enceinte et après deux avortements difficiles elle décide de garder l'enfant malgré la réticence de son compagnon puisque leur histoire d'amour est cachée la grossesse de Fabienne le sera aussi et peu à peu elle s'isole Fabienne a commencé à disparaître des écrans radars de ses proches elle n'a plus de lien avec sa cousine Ida qui pourtant essaiera par tout moyen de prendre de ses nouvelles c'est à dire en l'appelant mais elle répond plus les voisins même ne voient pas que cette jeune femme est enceinte on reçoit plus personne ou quand Michel reçoit Fabienne se cache dans la mezzanine ou elle bouquine en silence personne ne sait personne ne voit même Michel ne remarque pas que sa compagne se renferme pour lui Fabienne prépare sa thèse de philo le 11 août 2012 il revient d'une visite de quelques jours au chevet de son frère malade la naissance de leur enfant n'est prévue que dans quelques semaines mais quand il ouvre la porte il trouve Fabienne avec son enfant dans les bras en train de lui donner le sang elle la portait comme ça et la première chose qu'elle m'ait dit en me souriant elle m'a dit elle est à moi mais t'as accouché où ? la maternité débleuée et quand ? il y a deux jours bon c'est tout après t'as fait les démarches tu disais oui ça y est c'est fait tout est arrangé t'inquiète pas Michel laisse donc Fabienne s'occuper de tout à la demande de sa compagne il ne reconnaît pas l'enfant et personne n'est tenu au courant de la naissance à son compagnon comme au policier Fabienne a déclaré qu'Adélaïde était née le 9 août 2012 mais Adélaïde Cabou est inconnue de la maternité inconnue des services d'état civil L'enfant a été caché à ce point que lorsque nous avons dû gérer les obsèques du bébé on a appris que l'enfant n'avait pas d'acte de naissance aucun suivi médical elle va accoucher seule Fabienne Cabou en fait nous a indiqué qu'elle n'avait jamais déclaré l'enfant Adélaïde est un fantôme sans nom sans existence légale pour officialiser sa mort le procureur de la république doit faire reconnaître l'enfant par un juge du tribunal de Nanterre Ada est enterré en toute discrétion le 6 décembre 2013 à Boulogne-sur-Mer les policiers et le magistrat ont maintenant compris que toute la vie de Fabienne Cabou reposait sur le mensonge commandant Patrice Dancre police judiciaire de Lille Coquel elle vivait dans un monde un peu parallèle on va dire sa fille est née à domicile donc voilà le premier mensonge qui est quand même pas le moindre elle elle nous parle sans arrêt qu'elle fait des études de philo on n'a pas trouvé trace de ses études de philo toute sa vie n'a été qu'une succession de mensonges globaux j'ai été effaré tout était faux tout était de la fabrication il m'avait venti mais presque depuis le début tout s'effondrait tout le château de cartes c'était du mensonge qui arrangeait Fabienne la personnalité de Fabienne Cabou se révèle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît alors le 23 décembre 2013 le juge convoque l'accusé et son avocate il veut comprendre ce qui a réellement poussé cette mère à tuer son enfant parce que la dispute avec Michel c'est un peu léger 23 décembre 2013 c'est la deuxième fois que je la vois elle est à l'aise très à l'aise elle s'exprime bien elle a le souci de la nuance le souci du mot juste elle formulait beaucoup de reproches à l'égard de monsieur Laffont par rapport à son comportement vis-à-vis d'elle vis-à-vis de l'enfant maître Fabienne Roy-Nancion avocate de Fabienne Cabou Fabienne va va cibler Michel comme étant aussi à l'origine de tout cela elle l'appelle le déserteur Fabienne Cabou explique que Michel n'a pas voulu reconnaître Ada qu'il a refusé d'aménager l'atelier elle a eu le sentiment d'être acculée obligée de se débarrasser de la petite et puis à un moment donné je la sens mal à l'aise je la sens mal à l'aise elle s'exprime avec plus de difficulté elle me lance des regards mal à l'ambier je sens qu'il se passe quelque chose maître Roy-Nancion va me demander de suspendre l'interrogatoire on s'isole naturellement et là elle me dit je vais vous dire quelque chose mais pour que vous accédiez à ce que je vais vous dire il va falloir que vous ouvriez grand votre esprit parce que par nature c'est quelque chose qui vous échappe totalement c'est quand même très mystérieux et elle me dit écoutez je n'y crois pas moi-même je n'y crois pas mais c'est la seule explication que je trouve je suis victime d'un sort vaudou alors effectivement aux perplexités et je lui dis Fabienne écoutez bon est-ce que vous voulez en parler au juge à la demande de l'avocate le juge d'instruction va donc aborder le sujet Madame les faits qu'on vous reproche ont-ils une résonance quelconque avec votre culture votre ethnie elle va nous expliquer quand même que bien avant sa grossesse elle avait commencé à voir ses hallucinations auditives elle entend des murs qui grondent la musique se met en route toute seule elle voit des scarabées sur le lit elle voit des araignées partout ses hallucinations visuelles ses malaises physiques elle explique que certains jours elle ne pouvait pas se lever qu'elle est allée voir des médecins qui lui ont fait faire des examens qui n'ont rien trouvé et donc elle nous explique qu'elle est allée voir des marabouts qui lui ont dit qu'elle était l'objet victime d'un sort de trois personnes de sa famille parce qu'elles sont jalouses je la crois pas en fait je la crois pas ce qu'elle dit en fait est tellement effarant donc ok soit il y a des sorcières il y a des voix ok c'est sa version je me dis bon elle se moque de moi mais j'ai un devoir d'impartialité donc on enregistre Fabienne Cabou va alors livrer une nouvelle version de son terrible voyage une confession surprenante presque lyrique elle est arrivée à Berck dans un état second elle nous dit qu'elle avait un sentiment de vent dans le dos de pistolet sur la tempe elle explique qu'elle essayait de lutter contre une force extérieure et qu'elle n'y parvenait pas qu'elle se battait avec cette chose qu'il a téléguidée qu'il habitait tout entier monsieur Vlamac et moi on échange des regards Fabienne Cabou a quitté l'hôtel avec sa fille vers 21h elle s'est débarrassée de la poussette Adélaïde est dans ses bras elle la réchauffe contre elle elle la tient contre elle Adélaïde pleure un moment elle va lui donner le sein Adélaïd est nourrie commence à s'endormir un peu dans les bras de sa maman et à ce moment là Fabienne explique que cette voix qui lui parle cette espèce de vent qui fait comme une sorte de pistolet qu'elle a sur la tempe tout ça la contraint à poser Adélaïde sur le sable la lune faisait comme un phare elle explique qu'elle espérait que cette lune se cache que même la lune lui commandait de faire ça qu'elle lui faisait le chemin encore elle explique que sa fille n'a pas pleuré qu'elle était presque endormie qu'elle avait envie besoin de se retourner qu'elle a essayé de le faire qu'elle a essayé de se retourner qu'elle a essayé d'aller rechercher sa fille mais que cette espèce de force lui a interdit de le faire qu'elle n'y arrivait pas elle va dire j'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort c'est le récit non seulement de la mort d'un enfant mais c'est le récit de la mort d'un enfant au terme d'une lutte terrible de celle qui va lui donner la mort ce qu'elle nous raconte c'est un combat contre elle-même 12 heures d'interrogatoire Dominique et le juge a notamment demandé à Fabienne Cabou de s'expliquer sur son agenda parce qu'il y a trouvé des choses assez irrationnelles regardez le voilà son agenda l'agenda 2013 elle note ses rendez-vous elle note des petits événements de la vie la première d'onde sa fille Ada le 17 juin mais elle note tout un tas de trucs étranges regardez elle note TGNR TGNR c'est les TGNR les araignées domestiques à chaque fois qu'elle envoie une dans l'atelier elle note elle note même l'heure TGNR à 20 heures les araignées les papillons aussi les bombix à chaque fois qu'elle voit un papillon de nuit dans l'atelier elle écrit ça dans son agenda et qu'est-ce qu'elle écrit autour de la date de son voyage à Berck le 16 novembre elle écrit ça faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête mais tu continues à hésiter on est 4 jours avant qu'elle dépose le corps de sa fille sur la plage de Berck et le jour de la mort de sa fille c'est rapide chambre 11 elle note des horaires et le lendemain le lendemain de la mort de sa fille regardez ce qu'elle écrit rien du coup le juge d'instruction a toutes les raisons de s'interroger sur la santé mentale de Fabienne Cabou alors il demande à un expert psychiatre le docteur Rour qui connaît bien l'Afrique psychiatre qui va travailler avec un psychologue clinicien le docteur Alain Penin et tous les deux vont arriver à la même conclusion il balaie toute pathologie mentale ou psychique chez Fabienne Cabou pour eux son attitude entre dans le cadre de pratiques de sorcellerie africaine il conclut à une altération du discernement et c'est ça qui est incroyable non pas en raison d'une pathologie mentale ou psy mais en raison uniquement d'une dimension culturelle voilà ce qu'ils écrivent la sorcellerie l'a forcée à accomplir un acte contre nature un fonctionnement magico-religieux qui a radicalement modifié son rapport au monde pas de folie pas de maladie mentale pas de psychose mais un crime culturel commis sous l'emprise de la sorcellerie la thèse est originale mais elle ne convainc pas le juge qui demande aussitôt une contre-expertise le 27 mai 2014 trois grands psychiatres sont désignés pour former un collège d'experts ils vont examiner l'un après l'autre Fabienne Cabou à la prison de l'île Sequedin docteur Maroussia Vilquin expert psychiatre et j'ai vu arriver une très belle femme très élégante presque je dirais noble aristocratique qui m'a tendu la main en me disant bonjour docteur Vilquin je vous attendais et elle m'a fait signe en me disant mais entrez installez-vous j'avais l'impression qu'elle m'invitait chez elle et que nous allions boire toutes les deux un thé en devisant tranquillement mais très vite le discours rationnel et poli de l'accusé glisse vers le surnaturel les psychiatres y décèlent rapidement des symptômes qu'ils connaissent bien docteur Daniel Zaguri expert psychiatre elle décrit ce qu'on appelle un syndrome d'influence c'est-à-dire qu'elle est poussée de l'extérieur une force et a pris possession de son corps et lui fait faire un certain nombre d'actes non voulus consciemment elle dit ce sont mes mains mais ce ne sont pas mes mains ce n'est pas la Fabienne que je connais la Fabienne que je connais n'aurait pas pu tuer sa fille elle décrit un délire de persécution centré sur des femmes sa belle-mère la première femme de Michel sa cousine des tantes tout un ensemble de personnages féminins malfaisants qui se sont penchés en quelque sorte comme des sorcières sur le berceau de sa fille et donc elle doit absolument la protéger elle cherche des explications rationnelles à ce qui lui arrive elle n'en trouve pas et comme elle est incapable de se reconnaître comme étant malade la seule explication qu'elle trouve et à laquelle elle adhère c'est la sorcellerie on a tous nous psychiatres eu des patients qui disaient qu'ils étaient Jésus ou le fils de Jésus parce que c'est la culture ils ont été élevés dans une culture chrétienne là en l'occurrence pour Madame Kabou elle est africaine elle-même dit qu'autour d'elle des femmes de sa famille pratiquaient la sorcellerie et donc de manière tout à fait naturelle quand son délire s'est bâti il s'est bâti sur ce qui faisait sa culture profonde donc pour moi la sorcellerie ça reste un outil 4 mois plus tard les 3 experts se réunissent le diagnostic s'impose comme une évidence on était tous d'accord pour dire qu'il y avait une maladie psychotique et on a retenu la psychose paranoïaque Madame Kabou est un cas d'école psychiatrique avec un tableau qui est quand même atypique pour les experts le processus était vraisemblablement enclenché avant la conception de la petite Adélaïde Fabienne Kabou a coupé les ponts avec sa famille dès 2011 signe que sa santé mentale était déjà défaillante le repli social ça c'est quelque chose qui est majeur avec une priorité donnée à l'introspection aux activités solitaires donc c'est un un signe parmi d'autres si Fabienne Kabou n'a pas déclaré la naissance de l'enfant c'est aussi un symptôme elle n'est pas à l'état civil comme ça elle n'existe pas et si elle n'existe pas elle ne peut pas être atteinte par la sorcellerie on a quand même l'impression d'une progressivité lente jusqu'à la solution criminelle c'est à dire qu'il n'y avait pas d'autre issue pour protéger son enfant que de si je puis dire de la rendre aux forces de la nature la seconde expertise est donc formelle Fabienne Kabou est malade psychose délirante chronique ont-il écrit et les trois experts doivent maintenant répondre à la grande question qui s'oppose au psychiatre dans ces cas-là celle de la responsabilité pénale de Fabienne Kabou et comme d'habitude Dominique ils ont trois options Oui parce qu'il existe trois types de responsabilité pénale la responsabilité pleine ça veut dire que vous êtes totalement lucide au moment du passage à l'acte vous savez ce que vous faites et c'est visiblement pas le cas pour Fabienne Kabou à l'opposé il y a l'abolition du discernement vous ne saviez plus ce que vous étiez en train de faire et entre les deux il y a l'altération du discernement l'abolition du discernement entraîne une irresponsabilité pénale elle ne pourrait pas être condamnée en raison de ces troubles mentaux Oui parce que pas de procès pas de prison avant 2008 on parle de non-lieu psychiatrique après 2008 on parle de déclaration d'irresponsabilité pénale mais ça veut dire la même chose pas de prison et donc directement la case hôpital psychiatrique et l'altération est à mi-chemin l'altération est à mi-chemin l'accusé reste accessible à une sanction pénale il peut y avoir un procès mais un procès avec de l'indulgence c'est tout l'article 122 du code pénal lorsque l'altération du discernement est reconnue la peine encourue peut être réduite d'un tiers par exemple Rachid dans le cas d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité et bien la peine maximale encourue sera 30 ans c'est donc une circonstance atténuante alors altération ou abolition docteur Daniel Zaguri expert psychiatre nous étions dans quelque chose où la conclusion n'était pas évidente elle est prise dans un ensemble de phénomènes délirants mais en même temps elle a sauvegardé une part de raison elle a écrit jour après jour des notes dans un carnet intime et elle parle de son hésitation tu sais que tu dois le faire mais tu hésites à le faire le cas de Fabienne Cabou c'est bien cette oscillation jusqu'au bout on a retenu ensemble et je dirais de façon tout à fait partagée une conclusion d'altération du discernement on était vraiment à la limite de de l'abolition complète c'était sur le fil du rasoir pour le juge d'instruction les résultats de cette seconde expertise sont un soulagement la maladie mentale de Fabienne Cabou éclaire bien des choses Harvey Vlaminck juge d'instruction l'intérêt de cette deuxième expertise c'est l'agencement vous avez les pièces qui prennent du sens l'absence de suivi gynécologique l'accouchement tout seul toute seule l'absence de déclaration à l'état civil le mensonge fait à Michel pour le cacher c'est vraiment l'idée du puzzle qui va prendre forme 3 ans après son crime Fabienne Cabou est renvoyée devant les assises pour assassinat sur mineurs de moins de 15 ans elle encoure donc 30 ans de réclusion criminelle le 20 juin 2016 le procès de Fabienne Cabou s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Omer dans une atmosphère tendue et glaçante personne n'a oublié l'image de la petite Adélaïde abandonnée sur la plage l'indignation n'a pas épargné Michel Laffont le père de l'enfant le compagnon de Fabienne Cabou s'installe au premier rang des partis civils sous les regards hostiles Julie Brafman journaliste à Libération Michel Laffont il n'était pas pénalement coupable moralement il n'était pas là à l'accouchement il ne savait pas ce qu'allait devenir sa fille il ne s'était pas renseigné plus que ça sur cette histoire de Sénégal c'était vraiment le type qui n'a rien vu rien entendu Maître Jean-Philippe Broyard avocat de l'association Enfance et Partage J'ai l'image d'un homme qui n'a pas du tout endossé cette responsabilité de père Michel Laffont compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde J'ai été pris dans cette espèce de vague de multi-accusation parce qu'en vérité je ne savais pas très bien qui avait lâché tout ça donc j'étais dans le fil de dire la vérité sur ce qui était faux Tous les regards se tournent d'abord vers le box où arrive l'accusé élégante et droite chignon sur la tête Luc Frémio avocat général On voit tout de suite qu'elle est très maître d'elle-même très froide Julie Brafman journaliste à Libération Fabienne Cabou se lève et commence à parler c'est une femme qui a une voix très posée très ferme presque autoritaire en disant voilà je suis la femme qui a tué sa fille donc tout le monde est resté assez scotché à ce moment là Fabienne Cabou raconte les faits de manière clinique détachée elle est dans le box mais elle est ailleurs On a l'impression si vous voulez qu'elle est spectatrice de son procès Très vite son attitude hautaine et glacée agace l'avocat général et la tension monte Luc Frémio avocat général Elle répond d'ailleurs du bout d'élève il y a un moment d'ailleurs je vais la prendre la partie je vais dire écoutez ça suffit vous êtes là pour vous expliquer les oui les non les non les oui ça suffit on vous demande quelque chose répondez Michel Laffont compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde Elle est absolument odieuse très cassante très elle répondait à côté elle s'est flinguée avec le procureur général tout de suite presque d'entrée il a fallu que même son avocat essayait de la calmer Maître Fabienne Roy-Nancion avocate de Fabienne Cabou je lui dis mais qu'est-ce que vous me faites qu'est-ce que vous faites il faut que vous lâchiez cette émotion que je sais de vous que je connais qui est en vous et elle n'y arrive pas et elle me dit mais je suis comme ça je ne peux pas dès lors qu'elle se sent acculée agressée mise en danger elle devient glacielle elle devient tranchante et quand elle elle l'a en ligne de bire et qu'il l'a en ligne de mire c'est pas possible le match c'est 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 une guerre l'avocat général Luc Frémio est connu pour ne pas mâcher ses mots dans les prétoires excédé il a bien l'intention de faire tomber le masque de Fabienne Cabou et s'attelle à démonter sa stratégie de défense point par point cela commence par une réhabilitation de Michel Lafon le rejet de l'enfant par son père son détachement c'est un mensonge à la barre le sculpteur est perdu de tristesse en profite pour se défendre il parle alors de son amour pour Ada et Fabienne un détachement c'est c'est tout faux c'est presque presque le contraire c'était comme une fusion on était on était tous les trois quoi c'était prendre Ada dans mes bras mais je j'ai rarement eu un sentiment pareil maître Raphaël Tachon avocat de la mère de Fabienne Cabou lui aussi a été pris dans une part de ses mensonges à elle il l'aimait véritablement et il lui faisait confiance Julie Brafman journaliste à Libération il a réussi à complètement inverser cette image qu'on avait de lui l'avocat général poursuit son offensive la sorcellerie la folie pour lui c'est une explication purement opportuniste Luc Frémio avocat général je pense que ça a été véritablement une stratégie de défense assez tardive d'ailleurs parce que devant les services de police elle a reconnu les faits elle a donné tous les éléments d'ailleurs sans aucune restriction il n'y a pas un mot sur la sorcellerie l'accusation veut mettre l'accent sur le mensonge et la préméditation et si Fabienne Cabou était une vraie criminelle déterminée et organisée dans cette affaire on est d'ailleurs même au-delà de la préméditation maître Jean-Philippe Broyard avocat de l'association Enfance et Partage j'avais utilisé un terme c'est planification tout a été planifié de manière tout à fait logique précise efficace les plages du nord avaient été choisies parce qu'il y avait des marées extrêmement importantes et qu'elle estimait qu'avec des marées extrêmement importantes on n'aurait jamais retrouvé le corps des délais A l'avant-dernier jour d'audience enfin les psychiatres sont appelés à la barre Maître Fabienne Roy-Nancion avocate de Fabienne Cabou Ils viennent dire voilà cette chose froide et lointaine et assez hautaine que vous voyez dans ce box c'est normal elle n'est pas comme ça naturellement c'est une expression de sa pathologie c'est comme ça qu'il faut le concevoir Pour la première fois depuis le début du procès l'explication des psychiatres éclaire le mystère Cabou mais elle arrive trop tard Docteur Maroussia Vilquin expert psychiatre J'ai eu le sentiment qu'il était très difficile de convaincre ce à quoi je croyais c'était l'existence d'une pathologie mentale ça n'accrochait pas Docteur Daniel Zaguri expert psychiatre Il y avait cette idée que c'était une simulatrice que nous nous étions fait balader que ces pauvres experts une fois de plus disaient des bêtises Maître Fabienne Roi-Nancion avocate de Fabienne Cabou Le problème c'est que elle n'a pas l'air folle elle n'a pas non on attend quoi d'un fou qui se présente avec un entonnoir sur la tête qui tient des propos incohérents masqué derrière son QI de 135 points ses mots choisis sa grande culture la folie de Fabienne Cabou est passée inaperçue la fin du procès approche l'avocat général requiert une peine de 18 ans de réclusion criminelle avant la plaidoirie de la défense c'est la partie civile l'avocat de la mère de Fabienne Cabou qui vole au secours de l'accusé non malgré l'horreur de son crime Fabienne n'est pas un monstre Maître Raphaël Tachon avocat de la mère de Fabienne Cabou on est sur un crime d'amour comme elle l'a dit elle veut en lui donnant la mort lui éviter un monde de souffrance Maître Fabienne Roi-Nancion avocate de Fabienne Cabou il y a une altération du discernement une altération plus 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 ce dont elle a besoin c'est sans doute qu'on la soigne mais non pas qu'on l'enferme que vont faire les jurés avec ce tout petit peu de lucidité vont-ils voir Fabienne Cabou comme une mère folle victime de ses délires ou comme une menteuse qui en toute conscience a choisi de tuer sa fille le verdict tombe plus lourd encore que les réquisitions de l'avocat général 20 ans les jurés ont privilégié la froideur à la folie la préméditation à la psychose donc moi je suis évidemment effondré par le verdict ce qui n'est pas le cas de Fabienne Cabou lorsque je lui dis 20 ans 20 ans Fabienne sait beaucoup elle me dit mais c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème ah bon ? où est le problème ? le problème c'est qu'on ne sait toujours pas qui a tué ma fille parce qu'elle veut savoir qui a tué sa fille Fabienne Cabou fait appel un an plus tard le 7 septembre 2017 elle est de retour aux assises à Douai la folie est toujours au centre des débats à nouveau les jurés sont confrontés à une accusée singulière à nouveau l'accusée se présente comme une victime des forces obscures mais cette fois le planning va jouer en faveur de la défense les psychiatres sont tout de suite appelés à la barre Julie Brafman journaliste à Libération fort de leur expérience de première instance si c'était dit cette fois on va faire très pédagogique docteur Maroussia Vilquin expert psychiatre je me suis dit que plus que jamais il fallait que je sois très concrète et très scientifique que je mette de côté tout ce qui pouvait être perçu comme une appréciation personnelle je ressentais ça un peu comme un devoir la défense va profiter de cette brèche maître Franck Berton est venu en renfort de maître Roy Nansion et puisqu'on parle de psychose délirante il va pousser sa cliente à bout pendant que j'étais encore à la barre maître Berton lui a posé des questions très dures des questions très brutales qu'on pouvait même trouver je pense violentes mais dans un objectif très précis c'était de la faire parler de son délire et Franck Berton se dit bon ben voilà cette dame il y a une altération du discernement il faut qu'on le voit cette dame est folle et je vais vous le montrer Julie Brafman journaliste à Libération il va lui faire raconter ses hallucinations on va y passer du temps sur ce qu'elle voit sur ce qu'elle ressent sur ces murs qui tremblent sur ces araignées qui l'envahissent elle dit je sais plus si c'était j'aurais peut-être dû la congeler c'était à la mode donc là tout le monde tout le monde la regarde et on voit vraiment on voit quelqu'un qui délire Maître Raphaël Tachon avocat de la mère de Fabienne Cabot avec l'explication des psychiatres qui étaient venus juste avant les jurés dès l'ouverture du procès se sont rendus compte que cette femme était mentalement dérangée on voyait véritablement qu'elle n'était plus dans notre monde elle était partie dans le sien après 5 jours de débat l'accusation reste sur la même ligne et requiert de nouveau 18 ans de réclusion criminelle les jurés se retirent pour un long délibéré verdict 15 ans d'emprisonnement c'est 5 ans de moins qu'en première instance la justice a retenu la maladie mentale comme circonstance atténuante et pour la première fois dans le box Fabienne Cabot laisse aller son émotion elle elle me tombe dans les bras maître Fabienne Roi-Nansion avocate de Fabienne Cabot et on je pense qu'on est resté comme ça une bonne dizaine de minutes elle sanglottait elle sanglottait elle sanglottait donc c'est une mère qui a perdu sa gamine c'est ça en prison Fabienne Cabot a bénéficié d'un suivi psychiatrique à Boulogne-sur-Mer des mains anonymes viennent toujours fleurir la tombe d'Adélaïde et sur la plage de Berck les pêcheurs n'oublient pas l'enfant noyé par une mère qui l'aimait Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Fabienne Cabot l'infanticide de Berck Si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada